Le programme qu'on a développé, on voulait évidemment avoir un volet changement de comportement pour cesser la violence, mais dans une perspective de changement social, donc pour s'adresser un peu aux conditions de vie des femmes, puisque leurs conditions de vie précaires, et pour tenir compte aussi de l'analyse de genre. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a développé un programme avec Relais Femmes. Donc, on a eu une subvention de conditions féminines Canada pour faire ça. On l'expérimentait deux, trois reprises. On a rencontré des intervenantes des femmes aussi qui avaient fait les premières expérimentations. On a recueilli leurs commentaires, on a fait quelques adaptations au programme que je vous présente à l'instant. Donc, le titre du programme, Violente, moi, Explorer, décider, agir autrement. Donc, c'est un programme qui est en trois modules. C'est un programme de 15 semaines, trois modules. Premier module, violence. Deuxième module, socialisation. Et troisième module, conditions de vie. Le premier module, sur la violence, vous avez les objectifs. Donc, dans un premier temps, comprendre la violence. Deuxième temps, développer des alternatives à la violence. Puis aussi, assurer la sécurité des femmes, puisque souvent, certaines sont victimes. Donc, on a cet objectif-là aussi. Donc, premier module de huit rencontres. Donc, il y a des thèmes spécifiques, parfois, bon, par exemple, les conséquences. Donc, ça, ça fait l'objet d'une rencontre particulière. Mais on fonctionne, on va le voir aussi dans quelques minutes, avec une approche d'intervention qui amène une certaine flexibilité dans l'intervention. Donc, des fois, on a un bloc de trois rencontres pour couvrir un thème. Donc, par exemple, les alternatives à la violence, c'est les dernières rencontres de ce bloc-là. Et là, on travaille à partir des préoccupations, des situations immédiates vécues par les femmes. Et là, le travail se fait, donc, sur un bloc de trois rencontres. Vous m'arrêterez si vous avez des questions, là, en cours de route. Deuxième bloc, prendre conscience sur la socialisation. Donc, prendre conscience de l'impact des rôles de genre propres aux différentes cultures. Donc, c'est tout le volet socialisation. On vise à aider les femmes à prendre conscience des valeurs, des stéréotypes, puis aussi les amener à se situer, à se positionner de façon critique par rapport à la socialisation. Donc, notre dernière rencontre de ce bloc-là, c'est d'amener un peu les femmes à se dire, « Bien, moi, qui je veux être? » Dans l'ensemble des scénarios, finalement, proposés socialement, « Moi, qui je veux être là-dedans? » Ce qui nous amène au module 3, qui a quatre rencontres. Donc, on termine le programme avec l'ouverture sur les conditions de vie des femmes. Donc, on va les amener à identifier leurs conditions de vie, puis après, développer un regard critique au niveau des conditions de vie qui peuvent être propices à la violence, puis des moyens pour modifier les conditions de vie. Le groupe se termine par un projet collectif réalisé par les femmes. Donc, c'est les femmes elles-mêmes qui vont décider quels projets elles peuvent faire. Donc, par exemple, ça peut être simplement d'organiser une petite fête pour souligner la fin du groupe. Ça peut être aussi, par exemple, que les femmes décident de faire une activité collective, prendre part à une activité du centre de femmes ou à une autre activité de bénévolat ou autre. Donc, comme je vous le disais, c'est un groupe de 15 rencontres. Le recrutement se fait avec les partenaires. Donc, comme le groupe actuellement, je vais prendre l'exemple du centre de femmes de Longueuil, qui offre le groupe depuis à quelques reprises. Bien, il y a des références qui viennent des centres de jeunesse, il y a des références qui viennent d'autres organismes pour femmes, des CLSC, etc. Et il y a une première entrevue pré-groupe, pardon, qui est faite avec chaque femme pour s'assurer qu'elle va trouver réponse à ses besoins dans le groupe. On n'a pas de critères de... On n'a pas exercé dans un contexte de légitime défense. Mais sinon, on n'a pas d'autres critères d'exclusion. C'est un groupe qui est fermé après la deuxième rencontre. Il y a une certaine logique dans les thèmes, même si des fois on fonctionne par bloc, il y a quand même une continuité dans le programme. Généralement, le programme est co-animé. C'est arrivé à quelques reprises qui est animé, mais généralement, c'est deux personnes qui l'animent. Six à huit participantes à raison d'une fois par semaine. Au niveau de la durée, il y a certains centres qui l'ont essayé à 12 rencontres et sont revenus à 15 rencontres. Donc, je vais laisser Dominique présenter l'approche théorique. Est-ce que vous avez entendu parler de l'intersectionnalité aussi? Non? Donc, dans le fond, l'intersectionnalité, c'est une approche théorique qui a été développée par des militants féministes afro-américaines qui, dans les années 70-80, critiquaient les féministes blanches nord-américaines en disant que c'est bien beau dire qu'on est des femmes, mais nous, le racisme peut être pire pour nous autres que les inégalités liées à notre genre. Donc, le fait d'être femme. Donc, à partir de ça, c'est une théorie qui a été développée en Amérique du Nord et en Europe essentiellement et qui est de plus en plus utilisée par des groupes de femmes au Québec et qui dit, par exemple, qui part de la prémisse que, oui, il y a des inégalités partout dans le monde liées au fait d'être une femme, mais qu'à l'intérieur du groupe des femmes, il y a des formes d'inégalités. Donc, en d'autres termes, liées à notre éducation, notre classe sociale, le fait de vivre ou pas du racisme, ces éléments-là font qu'il y a des inégalités. Donc, la prémisse, c'est que, pour expliquer ou comprendre, parce qu'on parle d'une définition de la violence, comme quoi la violence, c'est une prise de pouvoir et de contrôle d'une personne sur une autre, il s'agit de regarder le rapport de pouvoir entre deux personnes. Donc, par exemple, là, maintenant que je suis une vieille retraitée, bien, Valérie, qui est une jeune prof titulaire qui a beaucoup de pouvoir, il peut y avoir une inégalité entre nous. Il peut y avoir une inégalité également liée à notre... Bon, comme vous, à l'égard des jeunes avec qui vous travaillez, ou des familles avec lesquelles vous travaillez, bien, il y a des rapports d'inégalités. Donc, il s'agit de regarder comment s'inscrit ce rapport d'inégalités à l'intérieur des comportements violents, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne peut être violente à l'égard du monde. Donc, il y a comme... Si je prends un autre exemple, l'idée que quand c'est un couple de femmes, il ne peut pas y avoir de violence conjugale parce que c'est deux femmes. Or, ça peut être deux femmes, mais il y en a une qui peut être plus inscrite que l'autre, avoir plus d'argent que l'autre, puis il y en a une des deux qui peut avoir des problèmes de santé mentale. Et donc, ça pourrait expliquer qu'il y a de la violence conjugale dans un couple de femmes. Donc, c'est ce cadre théorique-là qui nous permet de comprendre. Donc, on peut comprendre et expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on va le justifier, mais ça nous aide à comprendre cet élément-là. Ça tient compte aussi de la socialisation des femmes et de différents types d'inégalités. Donc, vous avez un parent à l'égard des enfants qui peut expliquer cette forme de violence. Donc, ça, c'est le modèle pour comprendre la violence. Et Valérie va vous expliquer le modèle pour comprendre l'intervention qu'on a utilisée dans le programme. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le modèle axé sur l'aide mutuelle? Plus ou moins vaguement. Donc, c'est un modèle qui n'est pas du tout spécifique à la violence, ni aux femmes. C'est un modèle qui est vraiment un modèle d'intervention de groupe. Donc, qui pourrait se faire avec un groupe de personnes âgées, tout simplement. Mais c'est un modèle qui met vraiment l'accent sur les forces des personnes, sur une vision positive des personnes. Donc, l'intervenante ou les intervenantes ne sont pas du tout dans un rôle d'experts ou dans un rôle d'enseignantes ou d'éducateurs. Le principal rôle de l'intervenante, c'est d'aider les femmes à s'aider elles-mêmes à partir de leurs forces. Ça ne veut pas dire que l'intervenante ne dira jamais rien dans le groupe, mais elle va intervenir en dernier recours. Donc, après que... Et donc, des fois, elle n'interviendra pas puisque ce sont les femmes qui vont avoir amené le matériel. Donc, c'est dans ce sens-là que l'intervenante est une source d'aide, mais pas la première. Et ça met l'intervenante un peu dans un rôle, je dirais, peut-être de chef d'orchestre. Donc, d'aller chercher les différentes forces, les différentes expériences des femmes. Donc, ça va vraiment être une approche d'intervention centrée sur le ici et maintenant. Qu'est-ce que les femmes vont amener? Qu'est-ce que les femmes ont vécu dans la semaine? Donc, si, par exemple, on parle des conséquences, ça ne sera pas un exposé théorique sur quelles sont les conséquences de la violence. Donc, ce n'est pas une approche didactique, ce n'est pas du tout une approche éducative ou psychoéducative. On va, par exemple, sur le thème des conséquences, est-ce qu'il y a une des femmes dans le groupe qui a vécu une situation de violence cette semaine? Peux-tu la raconter? Puis là, à partir de la situation racontée par la femme, on va aborder le thème des conséquences. Et là, bien, les autres vont intervenir, vont pouvoir faire des liens avec les situations actuelles ou antérieures. L'intervenante va s'assurer, elle, elle a le contenu en tête, de « Oups, on n'a pas encore parlé des conséquences, par exemple, sur les enfants. » Un moment donné, elle va peut-être relancer sur ce thème-là, mais si une des femmes l'aborde, bien, elle ne relancera pas. Donc, il y a un contenu, évidemment, qui est passé, mais qui est toujours accroché à partir de ce que les femmes vivent. Et s'il y a un thème qui n'est pas abordé, bien là, l'intervenante va le mettre sur la table. Il peut, il y a, dans le programme, il y a certains exercices prévus, mais on va toujours donner préséance à ce que les préoccupations immédiates que les femmes vivent. Donc, on va tasser notre exercice s'il y a une femme qui a besoin de parler, puis, bien, des fois, ça peut amener à changer l'ordre des rencontres. Donc, s'il y a une femme qui a vécu une situation qui nous amènerait plus à travailler la notion de choix alors qu'on était aux conséquences, bien, on va inverser les rencontres. Donc, ça demande, vous comprenez, beaucoup de souplesse à l'intervenante. Ça demande de bien posséder, d'avoir la vision en tête du programme, parce que si je mets les conséquences de côté, il faut que j'en reparle. Par exemple, je ne l'écarte pas. Donc, mais ça donne vraiment, ça maximise le temps pour l'ensemble des femmes dans le groupe. Et bien, ça, c'est déjà une façon de leur redonner un certain pouvoir sur leur réalité, parce que leurs paroles comptent dans le groupe. Elles font aussi l'expérience de prendre conscience de leur force puis d'être utile pour les autres. Donc, compte tenu de ce que Dominique a présenté tantôt sur le profil de ces femmes-là, bien, d'avoir un lieu où, qu'est-ce qu'elle dit? C'est « Ah, c'est le fun, ça m'a aidée. » Bien, c'est une expérience qui est positive. Dans ce modèle-là, donc, on parle des différentes façons par lesquelles les femmes vont s'aider. Donc, encore là, si on était dans un groupe pour personnes âgées, ça serait les mêmes dynamiques. Donc, les femmes en telle peuvent partager de l'information. Donc, ça, c'est assez facile. Le fait d'être tous dans le même bateau, donc, mon Dieu, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas une extraterrestre. Donc, ça va évidemment ouvrir, aider beaucoup à l'ouverture, avoir du soutien, la confrontation des idées. « Ah, bien, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. » Donc, c'est un peu par ces dynamiques-là que les femmes vont progresser à travers le contenu. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci avant qu'on aille un peu sur l'évaluation? Non, mais c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que non, pour les raisons suivantes. D'une part, parce que, bien, ce sont des femmes, c'est comme évident, mais à Option, il y a un groupe pour femmes. Mais c'est qu'à Option, c'est uniquement des femmes qui sont là pour violence conjugale. Alors que nous, ce qu'on... l'analyse qu'on a de la violence, c'est qu'effectivement, compte tenu de l'analyse qu'on a de la violence, on regarde toutes les formes et tous les types de relations. Donc, il y a des femmes qui sont là pour violence conjugale, mais il y en a qui nous sont référées par la DPJ parce qu'il y a des problèmes avec leurs enfants. Il y en a qui ont des problèmes au niveau du travail. Il y en a qui ont des problèmes au niveau des voisins, comme il y en a une qui... ou la personne qui intervenait. Il y en a... puis actuellement, on fait des entrevues pour le projet trajectoire. Puis c'est de la violence des femmes qui ont été en prison, criminalisées. Donc, c'est l'ensemble, alors qu'à Option, c'est vraiment violence conjugale. Il y a toute la question de la socialisation de genre qui n'est pas du tout regardée à Option. Et le dernier élément qui n'est pas regardé à Option non plus, c'est les conditions de vie dans lesquelles ces personnes-là vivent, qui sont d'extrême pauvreté, puis qu'on essaye de voir qu'est-ce qui, à ce niveau-là, pourrait être changé dans leur vie. Donc, le but, ce n'est pas de faire qu'ils... comment dire... qu'ils deviennent aussi riches, belles et fines qu'Angélina Jolie, par exemple, mais de voir s'il y a des éléments qu'ils peuvent modifier dans leur vie, puis il y en a plusieurs qui ont fait. Donc, à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font à Option, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas pareil. Non, mais ça, c'est souvent les commentaires qu'on a, c'est qu'on ne travaille pas nécessairement... On en réfère les mères, mais ils sont violents eux-mêmes, qui ne connaissent pas à l'alliance mondiale, mais souvent, ce qu'ils nous rapportent, c'est que ça ne répond pas nécessairement à leur... OK. C'est donc concrètement avoir des moyens pour être capable de s'attaquer. Une autre chose qu'on a entendu dire aussi à travers ce qui se faisait à Option, puis nous, les femmes qui sont dans les groupes, parce que c'est des centres de femmes qui présentent le groupe, c'est que souvent, ces femmes-là sont allées en maison d'hébergement, ont travaillé la violence qu'elles ont vécue, subie, alors qu'à Option, en tout cas, moi, j'ai parlé à des stagiaires, justement, qui étaient là, qui disaient que les femmes, quand elles arrivent à Option, elles ont juste envie de parler de leur victimisation plutôt que de la violence qu'elles exercent. Alors que ce que nous, les intervenants dans ces groupes-là nous ont dit, c'est que premier groupe, le premier soir, sont là, puis ils racontent toute la violence qu'elles exercent. Fait que c'est peut-être pas les mêmes clientènes non plus. Mais ça se rendait probablement plus justement à des femmes qui ont besoin d'hébergement. Peut-être. Tantôt, le ministre a dit que la position de la violence est une prise de pouvoir et de contrôle que les gens exercent sur leur groupe. Est-ce que quand les femmes, dans le groupe, ils parlent de la violence envers les enfants, est-ce que c'est la façon de l'exprimer? Est-ce que pour elles, exercent un contrôle de violence à leur enfant, c'est une façon de prendre le contrôle et de prendre le pouvoir? Bien, je vais te donner. C'est la coche dans la rentrée. Il y a une des femmes que j'ai rencontrées dans le projet Trajectoire. Bien, c'est-à-dire la façon dont nous, on en parle, quand on donne la formation au groupe, c'est comme ça qu'on le présente. Et là, il y a évidemment la question, oui, mais il faut que j'élève mon enfant. Donc, je n'essaie pas de le contrôler. Et donc, souvent, on le présente autour de comment la maternité comme institution sociale a beaucoup d'exigences sur nous comme mère et que par moment, on n'en peut plus parce que des fois, on ne tient pas compte de nos propres besoins. Et là, moi, l'exemple que je donne puis apparemment, ça marche vraiment quand les intervenants t'en parlent, c'est que tu vas à la garderie, tu vas chercher tes enfants, t'es fatigué, t'as faim, les enfants sont à bout, ils arrivent à la maison, ils ont faim puis toi, t'as envie de faire pipi. Puis t'en peux plus, t'as les yeux jaunes, t'es plus capable. Puis là, à un moment donné, tu prends les enfants puis tu le... assis-toi, puis... Bon. C'est de la violence d'une certaine façon. Donc, c'est une façon de prendre le contrôle parce que t'as pas le contrôle sur ta vie. Donc, c'est un peu comme ça et ça, la femme, entre autres, que j'ai rencontrée le lundi, c'est beaucoup comme ça qu'elle en parlait. Mon fils, il fait ça, il fait ça, il fait ça, je suis plus capable puis à un moment donné... Donc, il y a une perte de contrôle qui amène une pandémie de prise de contrôle. Un sentiment... Oui. Impuissance. C'est toujours délicat, violence, dire perte de contrôle. Mais un sentiment d'être dépassé. Et d'être impuissant. Oui. Donc, c'est le lien avec... C'est pour ça que le thème « Conditions de vie » arrive après le thème « Violence ». Puis dans le thème « Violence », on a comme une rencontre sur « Femmes, violence, socialisation » un peu pour commencer à introduire ces éléments-là critiques qui vont être plus approfondis avec, bon, les exemples que Dominique a mentionnés. Donc, peut-être vous resituez l'évaluation. Avant de dire « Toutes seules dans notre bureau, on avait développé le programme en collaboration vraiment avec Relais Femmes puis l'air des centres de femmes. Comme je disais, on a consulté des intervenants puis des ex-participantes pour l'adapter. » Fait que plutôt que de se dire « Les deux dans notre bureau, voici comment on va l'évaluer. » On a fait une première recherche. Puis on est allé voir des intervenantes, des participantes qui avaient fait le programme et on leur a demandé d'après vous, comment on devrait l'évaluer. Donc, on a vraiment construit l'évaluation en tenant compte de leur point de vue. Donc, on fait des entrevues avant et après la participation au programme et on fait un court questionnaire sur les comportements avant le groupe, après le groupe et six mois après. Cet exemple-là du questionnaire, nous, d'emblée, on ne retenait pas ça quand on s'en parlait, mais c'est les femmes qui nous ont dit qu'ils voulaient vraiment comme avoir une mesure comportementale. Donc, on l'a ajoutée à notre devis. Donc, aujourd'hui, on vous présente vraiment des résultats préliminaires uniquement du point de vue des intervenantes et uniquement les aspects facilitants du programme. Jusqu'à présent, on est sur le point, on est vers la fin de la collecte de données, on a rencontré 36 femmes qui ont fait le temps 1. Au temps 2, on en a à peu près une vingtaine. C'est sûr qu'il y a une certaine attrition. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qu'on n'est plus capable de rejoindre. Et au temps 3, on en a une dizaine à peu près. Pour les intervenantes, on a 14 intervenantes qui viennent de 7 centres de femmes différents. Donc, au niveau de... Qu'est-ce que les intervenantes disent sur les impacts du programme? Donc, je ne sais pas si tu l'as dit, mais je vais le dire. On est sur le point cet été d'analyser ce que les femmes, elles, ont retenu du programme. Donc, on voulait savoir deux choses en plus. les changements au niveau de la violence, mais aussi les éléments qui les amenaient, elles, à considérer que ça les avait aidées ou pas. Donc, la plupart des intervenantes nous ont dit qu'elles avaient remarqué... Donc, rappelez-vous que c'est 8 rencontres sur le thème de la violence, qu'elles avaient remarqué des changements importants. Puis, je vais me permettre de vous parler d'un changement qui avait été remarqué, mais avant l'évaluation, donc, quand on expérimentait le programme, donc, il y a une femme qui était suivie par la DPJ et qui avait perdu ses enfants à chaque accouchement. La DPJ allait chercher l'enfant à l'hôpital et après le programme, elle a récupéré ses enfants. Tout ça, c'est... On se parle de ça en disant l'hôpital, mais... Mais ceci dit, dans le fond, je dirais que ce qui nous confirme jusqu'à présent dans l'idée que ça prend du temps de changer, c'est que, parmi les éléments qui nous sont racontés par les intervenantes, c'est que le programme a permis un début de réflexion sur les comportements violents et le fait d'en parler à l'intérieur du groupe, c'est quelque chose qui a aidé les femmes en termes de comprendre. Donc, vivre quelque chose pendant la semaine, revenir dans le groupe puis d'arriver à changer. Donc, j'essaie telle chose. Donc, il y a le fait aussi qu'elle se raconte. J'essaie telle chose avec une personne au lieu de rentrer dans une autre. Je prends le temps d'analyser ce que je pourrais faire autrement puis je l'ai essayé. Donc, il y a cet élément-là qui est là. Le deuxième élément aussi, c'est... Il y a un extrait ici, mais la femme que j'ai rencontrée lundi, ce qu'elle disait également, c'est... je sens ce sentiment d'impuissance et cette colère-là et l'impulsion pour agir de la violence. Mais maintenant, je suis capable d'arrêter et de réfléchir et de prendre une distance et d'essayer de comprendre et dans un deuxième temps, essayer de trouver d'autres moyens. Donc, l'autre moyen, ça peut être de répondre à mes besoins, ça peut être d'exprimer ma frustration et des éléments comme ça, mais de réfléchir et d'arrêter. Donc, ça, c'est un autre élément lié à la violence. Et le dernier élément qui est que... C'est niaiseux, mais c'est ça l'intervention et c'est ce qu'on se disait ce matin, c'est qu'on a vu des changements auprès des femmes qui étaient dans notre groupe, mais vraiment graduellement. Et donc, cet élément-là, quand le ministre Barrette, par exemple, quand vos chefs de service vous disent qu'il faut faire les choses vite, rapidement, puis ça prend du temps pour changer. Et c'est... Et au début, quand on présentait le groupe, les intervenantes vous disaient 15 semaines, c'est bien trop long, ça n'a pas d'allure. Et maintenant, elles nous disent qu'ils voudraient... les femmes voudraient un deuxième groupe pour que les gens... Donc, ça prend du temps pour changer et le groupe de 15 semaines permettait de prendre le temps, mais ce temps-là permettait d'arriver à des changements. Donc, c'est quoi que les intervenantes nous ont identifiés comme ce qui aidait le plus au niveau des changements, mais Valérie va vous le présenter. Première chose qui est facilitant selon les intervenantes, c'est les trois thèmes en général. Donc... Tu vas te dire qu'on ne représente pas les éléments qui... Oui, je vais le dire. Donc, de façon générale, ce qui est perçu comme aidant, c'est les trois thèmes puis l'intégration des trois thèmes. Bon, je pense que les ateliers avec les thèmes qui étaient abordés dans les trois blocs, c'était pertinent. Puis, et là, ça revient, ce que Dominique a dit, il y a des apprentissages à plus petite ou grande échelle fait à chaque fois comme la prise de conscience. Donc, il y a une continuité à travers les thèmes puis il y a des allers-retours qui sont jugés aidants. Au niveau de violence, à ce stade-ci de l'analyse, c'est les éléments qui sont jugés aidants. Donc, le fait qu'à travers le thème de violence, en quoi ça aide les femmes à changer, ça aide à reconnaître la violence qui est exercée. Ça amène les femmes à assumer, à prendre leur responsabilité. Prendre aussi conscience de la violence subie, donc qui va aider après à responsabilité aussi. Donc, c'est un peu l'envers, les deux faces de la même médaille. un autre aspect jugé aidant pour le changement, c'est prendre conscience, reconnaître les conséquences de la violence. Et cette intervenante-là nous dit le grand déchirement que les participants demandent à chaque fois de voir les conséquences que ça peut avoir sur les autres. Le thème des conséquences est prévu à la troisième rencontre de groupe. Et quand on a fait les adaptations du programme, quand on a rencontré les intervenantes puis les participants, le thème des conséquences était jugé vraiment comme un point tournant dans la démarche pour les femmes, de vraiment un choc, de réaliser, prendre conscience, prendre la mesure des conséquences. Donc, ça, c'est un point tournant qui ressort également. Et en quoi le programme est aidant? C'est aussi les moyens alternatifs, donc développer des alternatives à la violence. À ce stade-ci, on n'a pas fait encore l'analyse des aspects moins facilitants du programme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des résultats préliminaires. fait qu'il y a peut-être des aspects du volet violence qu'on n'a pas encore à analyser qui vont être jugés moins utiles, moins pertinents. Puis, on pourra revenir une autre fois pour vous en parler. Mais à ce stade-ci, pour violence, c'est les aspects identifiés. Sur le plan de la socialisation, le principal aspect qui est facilitant, c'est l'effet que les femmes se reconnaissent. Quand le thème de la socialisation, des stéréotypes, des préjugés est abordé, les femmes se reconnaissent dans les rôles genrés au sein du couple, dans le poids au quotidien. L'exemple que Dominique parlait de la maternité, des pressions sociales, ça, les femmes vont beaucoup, beaucoup se reconnaître là-dessus. Et à ce stade-ci, pour le troisième thème, les conditions de vie, les intervenantes n'ont pas, où on est rendu, on n'a pas encore d'élément qui est jugé facilitant. à ce stade-ci, c'est plus des obstacles qui sont mentionnés par les intervenantes. On a hâte de voir l'analyse, de poursuivre l'analyse, parce qu'en même temps, les intervenantes nous disent que les trois thèmes sont aidants globalement. C'est les prochaines analyses qui vont peut-être nous permettre de voir en quoi le fait que les trois sont aidants et qu'elles ne nous en reparlent pas dans ce thème spécifique-là, donc, à suivre plus tard. Au niveau de la structure du programme, ce que les intervenantes vont nous dire, en quoi le groupe va aider les femmes, le fait que c'est volontaire. Donc, dans les centres de femmes, quand il y a des références de la protection de la jeunesse ou par exemple de l'approbation, il faut toujours qu'il y ait un minimum de volontariat. Si la femme, elle vient parce qu'elle est obligée mais elle ne veut rien savoir, elle n'est pas admise dans le groupe. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, elle vient de façon volontaire, parce que sinon, elle peut toujours venir, mais elle va arrêter de venir. Donc, il y a un minimum de volontariat qui est nécessaire. Le fait qu'elle reconnaisse aussi minimalement la violence. On n'a pas eu vraiment, à ce stade-ci, d'intervenantes qui nous ont dit justement qu'il y a des femmes qui sont rentrées sous un faux volontariat, disons, ou qui, sous une fausse reconnaissance, au contraire. Puis même, je peux peut-être donner l'exemple, une chose au début, dans les premières expérimentations du programme, au début, on avait un peu de misère dans le recrutement. Puis c'est quand vraiment les organismes ont commencé à violence femme, à parler de violence faite par les femmes, que là, notre recrutement s'est mis à débloquer. Et ça, les participants nous l'ont dit, enfin, quelque chose pour les femmes qui exercent de la violence. Donc, on n'a pas eu le problème de femmes qui venaient en groupe et dire, bien non, moi, c'est pas si pire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, le fait que les femmes d'emblée reconnaissent minimalement, ça ne veut pas dire qu'elles reconnaissent tous, mais au moins qu'elles reconnaissent la violence. Il y a un élément qui a été noté, c'est qu'effectivement, certaines femmes, pour tout le groupe, certaines femmes étaient victimes de violence et elles refusaient de reconnaître qu'elles étaient aussi victimes. Elles disaient, je suis juste agresseuse, je ne suis pas victime. Donc, le groupe a favorisé la reconnaissance par ces femmes-là de reconnaître qu'elles étaient aussi victimes tout en étant agresseuse sur d'autres éléments ou dans d'autres relations. Dans les autres choses qui sont jugées à dente, c'est la fréquence puis la durée. C'est un peu la question du temps nécessaire puis c'est un peu les groupes qui l'ont expérimenté à 12 rencontres qui sont revenus à 15. Donc, le fait qu'on se voit une fois par semaine pendant une certaine durée, ça permet une régularité, mais ça permet aussi d'aller essayer des choses de revenir. Et la taille, c'est des groupes de 6 à 8 à peu près et ça, c'est jugé pertinent pour l'intimité dans le groupe. Dernière chose sur le plan des résultats, sur l'approche. Est-ce que cette approche-là est jugée aidante par les intervenantes? Donc, en partie, oui. Puis là, c'est un peu comme tantôt, on n'a pas encore fait les aspects non facilitants. Donc, il va certainement en avoir, mais dans les aspects aidants, c'est l'accent sur les forces. Donc, le fait que ce programme-là donne la parole aux femmes, qu'on reconnaît leur expertise, ça, ça a été jugé comme quelque chose de positif. Donc, le premier extrait, c'est justement de voir sa valeur, que moi, je peux aider quelqu'un. Puis ça, des fois, puis les intervenants que l'ont mentionné, là, c'est pas sur la cétate, mais la pertinence que ce programme-là soit offert en groupe. Souvent, on oublie de... On l'a pas toujours en tête, des fois, mais souvent, ces femmes-là, le fait d'aller dans un groupe, ça peut être pour certaines leur seul lieu d'interaction sociale positive, au-delà de parler à la caissière, à l'épicerie, là, mais le seul lieu où leur parole compte, a une valeur, est écoutée, est entendue, est reconnue. Et ça, des fois, on a tendance à sous-estimer ça, mais une semaine, c'est long, quand on n'a personne qui nous entend dans ce qu'on dit. Donc ça, c'est une des forces de l'approche. Bien, le fait d'être tous dans le même bateau, donc, puis ça, c'est une des forces. Le programme, il n'est pas juste violence conjugale. Donc, dans le groupe, il y a une diversité de la violence exercée, puis ça, c'est une des forces. Le fait, par contre, elles ont tous exercé de la violence. Donc, de se reconnaître dans la violence exercée, mais aussi la diversité qui va nourrir le travail du groupe. Parce que, même si moi, je n'ai pas été violente envers les enfants, la mécanique de prise de contrôle est la même. Et ça, c'est quelque chose qui est jugé aidant. Et la force du nombre, donc, puis là, on revoit leurs conditions de vie. Vu que c'est un groupe, on voit l'entraide par rapport à leurs conditions de vie, la précarité, elles vont s'entraider. J'ai été l'affaire se prêter des vêtements. Donc, ça, c'était un petit peu notre volet qu'on avait de changement social. C'est sûr qu'il n'y a pas de feu d'artifice puis la terre n'arrête pas de tourner. Mais pour ces femmes-là, c'est peut-être un petit feu d'artifice d'avoir des gens qui peuvent avoir un coup de pouce de personnes qui me reconnaissent puis en qui j'ai confiance. Donc, on le retrouve un peu à ce niveau-là. C'est ce qui nous a aimé. C'est ce qui nous a aimé. C'est ce qui nous a aimé.